Alors comme vous le savez peut-être, il y a la deuxième saison de Drag Race qui va sortir bientôt. Et je sais que les hétéros, on découpe du monde mais nous, on a des viewing parties à la vilette, à la folie ! Et ça, ça met en joie ! Avec Drag Race, on peut célébrer cet art, celui de performer le genre féminin, avec un vrai travail qui nécessite costume, chant, danse, comédie, make-up, alors que pour l'instant c'est quand même souvent un travail qui est rémunéré en yes queen et en claquement de doigts. Trop pâle si tu veux qu'on fasse un syndicat ! Et si aujourd'hui, nous sommes constamment éblouis par des queens comme par exemple la briochée, est-ce que j'essaie de te mettre particulièrement à l'aise et d'avoir une place gratuite pendant tes spectacles ? Evidemment ! Les origines du drag sont diverses et lointaines. On va faire une petite histoire et pour ça on ne va pas juste replonger dans les photos de ma première boum ou dans les interviews de Rachida Dati, on va revenir aux origines. Bien avant la naissance du mot drag, des hommes se sont parés de féminité sur scène depuis l'antiquité. Déjà la mythologie, elle est peuplée de personnages androgynes ou travestis sur lesquels on passe bizarrement peu de temps à l'école alors que si on se concentrait un peu on verrait qu'à côté de l'Olympe… Vraiment je pense que les backroom du Berghain… putain j'ai un AVC parce que je dois me rappeler de mon dernier voyage à Berlin… A côté les backroom du Berghain c'est franchement l'île aux enfants. De l'Empire Ottoman à la scène shakespearienne en passant par le Japon impérial, il y a toujours un moment où les hommes ont interdit aux femmes de monter sur scène. sans actrices, seule solution, des hommes grimés. Et c'était par exemple le cas au Japon au XVIIe siècle, il y a un théâtre qui s'appelait le Kabuki qui était une forme très élaborée de costumes et de maquillage inventé et interprété par des femmes. On leur a ensuite interdit et c'est comme ça que ça a laissé uniquement aux hommes la possibilité de ressembler à Carlos Ghosn en colère. En Angleterre, les femmes sont interdites de scène quand Shakespeare écrit et met en scène ses plus belles pièces. Et oui parce qu'aujourd'hui si Roméo et Juliette c'est le modèle absolu de l'histoire d'amour hétéro-tragique, à l'époque si t'allais voir la pièce et que tu fixais trop l'entrejambe de Juliette, il fallait que t'aies une vision woke de la féminité, déjà à l'époque. Donc j'ai envie de dire, c'est là où il y a un petit twist quand aujourd'hui, un homme bien dans sa peau, commente sous une vidéo de Paloma par exemple, la gagnante de la première saison, un truc du genre euh... bon, à du choix approximatif je ne parle pas la langue du seum. J'ai envie de dire à ce mec, toi qui fantasmes peut-être sur Titanic, si Titanic avait été une pièce de théâtre en 1612, c'est Paloma qui aurait interprété Rose et du coup le moment de la voiture embouée, pour lui ça aurait été un twist assez rigolo à mon avis. Et ce sont les mèmes qui invoquent la religion pour soutenir leur position, et c'est là qu'on voit qu'il vaut mieux relire un petit peu la Bible, parce qu'un type aux cheveux longs et en toches, qui prône l'amour universel, la défense des opprimés, le courage de s'affirmer face à l'adversité, ben on serait pas sur la première des drag queens. Je dis ça, je dis rien, mais le personnage principal est quand même quelqu'un en jupe longue et en sandalette qui passe son temps à dire « ceci est mon corps ». D'accord, je pense pas qu'il parlait d'hostie, il parlait plutôt d'une baguette tradition. Alors, chère drag queen, chère drag king, à qui j'aimerais aussi un jour dédicacer une déclaration d'amour, merci d'être des artistes complets qui ne cessent de questionner les frontières de l'art et du genre, et merci du coup aussi aux hommes qui étouffent la féminité, sans eux, on n'aurait pas pu explorer d'autres frontières. Et ça fait maintenant quelques mois qu'Elisabeth est morte, et je me dis bon, la reine est morte, mais vive les queens, dont Mao, elle est l'une des représentantes. Je suis pas de drag queen, c'est juste que je me maquille beaucoup sur les scènes de stand-up.